alors bonjour à tous dans cette petite vidéo nous allons voir comment tamer un tigre donc il y en a un dans un petit piège là juste en face donc j'ai de la viande premium non c'est pas un tigre c'est un lion voilà alors je rappelle aussi qu'on est en x2 aujourd'hui donc c'est pour ça que du coup le tam est en x2 donc là j'ai fait 11,7% avec un morceau de viande premium prime meat donc ça devrait aller assez vite on voit que le temps d'attente est de peu près 30 secondes entre chaque chaque alimentation j'aurais pu faire de l'accordéon pour avoir x2 encore en taming j'ai oublié mais bon ça devrait le faire alors je précise que la cage n'est pas la mienne mais comme il ya un trou derrière je pense que le lion va pouvoir sauter enfin j'espère sinon bah il restera dans la cage et puis voilà mais j'espère que ça va le faire donc là je vais réussir à faire trois alimentations c'est à dire à peu près 30% en une bolasse avec le x2 et donc tous les points mis dans le taming dans le taming efficiency qui permet de faciliter le taming je vous montrerai l'arbre juste après voilà donc là je tam toujours à l'ours pour éviter de prendre des dégâts j'aurais peut-être dû voir je sais pas du tout à lion les dégâts que ça les dégâts que ça fait voilà le problème c'est que quand c'est comme ça s'il veut pas venir juste obligé de contourner alors faut pas non plus faut faire gaffe le cochon qui fait chier derrière voilà vous voyez avec l'ours bah du coup vous prenez aucun dégâts donc 36 secondes ouais il ya 40 secondes entre chaque en fait c'est assez long alors je montrais c'est timing proficiency là qui augmente de 15% ensuite on augmente de 30% et là on augmente de 45% le taming donc c'est indispensable de le faire sans ça franchement c'est c'est plus compliqué plus galère donc il ya ça il ya le la baleine à tuer qui donne aussi des avantages moi je l'ai pas fait encore et puis à l'accordéon qui est important aussi et puis bah quand il ya des événements x2 faut en profiter donc un lion femelle niveau 9 c'est pas terrible mais il faut avouer que les lions les les tigres sont pas forcément facile à trouver voilà j'ai la chance d'avoir une cage alors on est en pve je précise donc du coup je vais pas pouvoir casser la cage comme je disais bon vu le trou qu'on a juste là je pense que les lions doivent pouvoir sauter comme les tigres et donc en théorie je devrais réussir à le sortir j'espère voilà alors il faut aller chercher parce que il n'a pas envie de alors il faut éloigner l'ours pour pour ne pas se prendre de coup ah merde ah merde ah merde ah merde il s'est mal foutu c'est bon alors on est à 80% peut-être le finir peut-être quasiment le finir sur ce coup là je vais encore envoyer deux bolasses dès qu'il démoliche 22 heures ah ouais en tout cas bah ouais non ce qui est intéressant c'est que la cage se casse dans 4 jours et 22 heures bon je pense que les gens ne se connectent plus à cet endroit là donc dans le pire des cas je suffira de venir donner à bouffer un moment vous mettre une gamelle à côté de la cage de timing et puis dans 4 jours théoriquement ça devrait disparaître euh 32 ouais non je pourrais pas je pourrais pas en mettre un autre merde si j'arrive pas à ressortir ça peut être un peu chiant ok c'est good hop alors là faut pas donner les coups en trop voilà toujours se méfier du dernier coup en trop alors là c'est la bolasse qui arrive décidément voilà voilà normalement ça devrait être bon oula voilà donc voilà on a un petit timing réussi de lion donc je vais essayer de lui faire une selle maintenant ah un oiseau qui va faire chier je vais aller dégommer tac voilà bon bah du coup le petit lion il est là je vais ramener ça à la base et puis je vais lui mettre une selle je craft une je pense hop alors est-ce que j'ai une selle ça c'est du de la sade tier 2 je pense il faut du cuir hop un petit peu de cuir voilà on espère qu'on va pouvoir le le sortir ce serait chouette suspense bon voilà au pire bon j'imagine que c'est un animal qui bouffe de la viande donc il faut lui mettre une gamelle à côté avec de la viande comme les chats notamment voilà voilà ah merde attends c'est un tier ce serait un tier 1 alors ah non un tier 3 on peut là autant pour moi c'est considéré comme un tier 3 donc les ours sont tier 2 les éléphants les girafes les rhinos tier 3 a priori les lions aussi un tier 3 je vais piquer une selle d'éléphant j'en referai une plus tard hop bon voilà en tout cas une belle opportunité c'est une île là je suis en N7 sur une île où il n'y a pas grand chose au niveau lion et tigre c'est vraiment un de temps en temps et là du coup le piège qui m'aurait été utile je remercie la guilde qui l'a abandonné et voilà impeccable donc voilà super donc on se retrouve avec un lion un lion gratos et je crois que ça tame les kératinoïdes assez facilement donc les os bon donc voilà en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo tutoriel j'espère que la série sur sur atlas vous a plu vous plaît n'hésitez pas à poser des questions sous les vidéos si vous avez envie d'avoir de nouvelles vidéos sur un sujet particulier et puis surtout n'hésitez pas à liker et à suivre la chaîne ça me permettra de continuer à faire des vidéos sur les MMO et sur atlas merci à tous et à très bientôt salut salut et à très bientôt